Bonjour à Olivier Gangloff qui nous permet d'être en direct avec vous. Ce débarquement de Provence, Louis Kemailloux, n'existe pas dans l'imaginaire français. C'est ce qu'estime le directeur du mémorial du débarquement de la libération de Provence. Comment se fait-il que cette partie de l'histoire ne soit mise en lumière, j'ai envie de dire, qu'aujourd'hui ou que récemment, ces derniers temps ? Ça fait quelques années quand même que l'effort est fait. La popularité de l'événement n'a pas pris toute son ampleur. Mais comme toutes les choses, ça prend du temps. Mais le plus important, de mon point de vue, c'est qu'on soit inscrit dans cette volonté de rendre ce débarquement, de lui rendre sa place dans l'histoire de France, qui est celle de dire que la France, à un certain moment, a subi des défaites, y compris celle de la Première Guerre mondiale, la capitulation, et qu'elle a retrouvé son rang au sein des grandes nations vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale grâce à ce débarquement en Provence. Et la place qu'elle a aujourd'hui au Conseil permanent, comme membre permanent du Conseil de sécurité, découle un peu de cela. Parce que la France n'a pas remporté d'énormes victoires. Là, c'est peut-être la seule et la plus symbolique des victoires qu'elle a remportées avec le soutien de ses anciennes colonies, de son empire colonial. Et donc ça donne une dimension symbolique très forte qu'il ne faut pas minimiser dans l'histoire, ni dans le temps. Justement, on va écouter le Président de la République à ce sujet, extrait de son discours prononcé tout à l'heure, qui explique justement que ce 15 août 1944 est en sorte une deuxième libération.